Bonjour, bonsoir, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro du Club de la Presse, nouveau numéro un peu spécial puisqu'il sera entièrement consacré aux élections législatives. Élections que vous pourrez suivre sur Moselle TV en partenariat avec nos deux confrères du Républicain Lorrain et de France Bleu. Aujourd'hui, c'est Anaïg Haute qui est avec nous autour de la table. Bonsoir. Bonsoir. France Bleu. À vos côtés, Philippe Marc. Bonsoir. Bonsoir, Jérôme. Le Républicain Lorrain. Et en face, Arnaud Demervais pour Moselle TV. Bonsoir, Jérôme Pergerot. Nous sommes donc ensemble pour évoquer les élections législatives de dimanche. Je précise également que nous nous retrouverons pour deux autres clubs un peu spéciaux. Lundi à l'issue du premier tour et le lundi 20 à l'issue du deuxième tour. Et puis toujours avec le Républicain Lorrain et France Bleu, nous aurons quatre débats. Mardi 14, mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17 dans quatre circonscriptions. Mais pour l'heure, évoquons ce premier tour et commençons avec les enjeux, si vous voulez bien, pour commencer. Madame, messieurs, des enjeux pour les députés sortants. Les députés sortants, notamment de La République en marche, qui avaient fait quasiment carton plein, 8 sur 9. À votre avis, ceux-ci vont-ils réussir à faire aussi bien, Anaïg Haute ? Pas aussi bien, c'est quasiment sûr. Après, on est quand même en France dans une culture présidentielle où on aime donner une majorité au président en France. Donc je pense qu'il y en a quand même qui repasseront. Après, c'est plus compliqué. La dernière fois, ils avaient cette espèce d'étiquette de nouveauté. C'était LREM, c'était nouveau, on allait gouverner différemment. Cette fois-ci, ils n'ont pas ça. On n'a pas forcément vu de révolution dans la façon de gouverner. Ils viennent avec leur bilan. C'est ce qu'ils disent. Et on aime donner une majorité présidentielle en France. Après, ça va peut-être être compliqué. Il y a pas mal de candidats. Il y a des divisions de voix. Il y a une abstention qui est importante aussi. Je vais vous demander de vous lancer. À votre avis, quels sont ceux qui vont repasser ? — Ah oui, comme ça, d'entrée. — Ah ben d'ennuyer. — Vous êtes comme ça, vous. Alors qui vont repasser ? Je sais pas. Moi, je pense qu'il y en a pas mal qui sont un peu en difficulté quand même. Moi, je pense que c'est peut-être plus facile de dire ceux pour qui ça va être tendu de repasser. — Oui. Donc vous ne répondez pas à ma question. — Ben, ceux qui vont repasser... Non, ceux qui vont repasser, moi, je trouve ça compliqué de parier parier. — Alors on va faire un tour de table complet sur les députés sortants et notamment La République En Marche, qui a changé de nom depuis, puisque maintenant, c'est Renaissance. Philippe Marc, à votre avis, ça sera moins que le 8 sur 9 d'il y a 5 ans. — Je pense que pas mal sont en danger. J'ai beau éplucher chaque circonscription, j'en vois pas un pour qui ça s'annonce facile. C'est assez paradoxal, d'ailleurs, parce qu'en 2017, la plupart étaient quasi des inconnus sur le champ politique. — Peut-être à part Isabelle Roche. — Oui, peut-être à part Isabelle Roche et Richard Dioget. — Oui, Richard Dioget, évidemment. — Mais autrement, les 7 autres étaient quasi inconnus. Ils se sont tous qualifiés pour le second tour. Il y en a 8 sur 9 qui l'ont emporté assez facilement au second tour. Là, ils ont eu 5 ans pour labourer le terrain, pour se faire une notoriété. Et puis au final, on a l'impression qu'ils sont vraiment en danger. Donc ils ont, je pense, échoué en termes de notoriété, que ce soit au niveau national ou, disons, peu pesé sur les débats nationaux. Il n'y en a pas un qui a pris de l'ampleur au niveau de la majorité parlementaire. Il n'y en a pas un qui a porté l'étendard de la Moselle là-haut plus que d'autres. Et pareil, localement, on les a aussi peu entendus. Et puis ensuite, il y a un effet Macron qui n'est plus le même qu'en 2017 et donc qui pourrait aussi les desservir. Donc franchement, je pense que dans les 9 circonscriptions, ils sont les 9 en réel danger. — Vous êtes un peu sévère par rapport à ce que disait votre consoeur. Arnaud Demerlay, aussi sévère, puisque Philippe Marc dit quand même pas de notoriété ou peu, pas pesé au niveau national. — Non, il a raison. Mais j'ai l'impression presque d'être dans le Gras-Olimag et de parler du FCMS. — Oui, il a une notoriété, le FCMS, quand même. — Non, mais on peut comparer à Frédéric Antonietti. — Ça sentirait la Ligue 2, alors, pour les députés en marche ? — Oui, exactement. Et je compare vraiment à Frédéric Antonietti. En 2017, c'était un peu l'état de grâce. Aujourd'hui, ils doivent s'appuyer sur un bilan pas catastrophique, mais loin d'être vraiment positif. Donc effectivement, je rejoins Philippe. Je pense que ça va être très compliqué pour la plupart des candidats à l'REM. Et moi, je vais me mouiller, contrairement à mes petits camarades. Moi, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, à part Isabelle Roche dans la 9e circonscription, ils sont effectivement tous en danger. Et tout particulièrement les 3 des circonscriptions Messines et également Christophe Arendt dans la 6e. je pense que pour ces 4e-là, ça va être très compliqué. — Et pourquoi alors ? Pardon. Pourquoi Isabelle Roche ne le serait-elle pas ? Par rapport à la concurrence en face ? Par rapport à ce qu'elle a fait pendant 5 ans ? — Déjà, Isabelle Roche, comme vous l'avez dit, elle a une certaine notoriété avant. Elle surfe également à Thionville sur une certaine dynamique aux côtés de Pierre Cuny. Elle a en plus rejoint le parti Horizon de Philippe... Édouard. Édouard Philippe, merci. Donc je pense que quand même, Isabelle Roche peut s'en sortir par rapport à ce qui ressemble très sincèrement à un traquenard. — Anaïg. — C'était pas non plus des professionnels de la politique, on l'a dit la plupart. Et ils avaient peut-être pas non plus les codes. On les a pas beaucoup entendus à l'Assemblée, mais on les a pas beaucoup forcément vus sur le terrain. On les a pas vus forcément tous les dimanches au marché. Voilà. Peut-être moins que des politiques professionnelles qui savent aussi qu'il faut se montrer. Et une élection, des fois, ça se joue aussi là-dessus. — Il faut comparer par exemple avec Fabien Di Filippo. Fabien Di Filippo n'était pas forcément le plus connu en 2017. Mais il a vraiment rameuté les troupes. C'est quelqu'un d'important aujourd'hui à l'Assemblée. Je pense qu'on va en reparler. Mais contrairement aux autres candidats LREM, il y a une vraie différence de statut au départ de cette élection. — Donc c'est beaucoup plus serré que prévu pour les députés sortants de La République en marche, qui a donc changé de nom. Ça s'appelle Renaissance. Je vais les prendre une par une, rapidement. Donc sur la première circonscription, c'est Belkir Beladad. On l'a entendu sur des sujets, on va dire, qui l'intéressaient, notamment liés au sport. Mais pas que. Mais il a pris la parole. Mais pas suffisamment à votre goût. Est-ce qu'il est, lui, en danger ? Sur la première, il serait face, par exemple, à Marie-Louise Kuntz, Les Républicains, Esther Leck de la NUPES. Voilà les possibilités de concurrents, on va dire. — Il y a eu Anne Haddy aussi. — Il y a eu Anne Haddy, oui, pour le PS. — Il faut pas oublier que cette circo, c'est l'ancienne circo de François Grondidier, qui rêve de la reconquérir. Alors pas en son nom propre, puisqu'il ne peut pas. Ça l'obligerait à quitter. Il ne peut plus. Déjà, il n'est pas candidat. Et puis ça l'aurait obligé à quitter son mandat de maire. Mais en tout cas, il a mis une de ses très proches, Malou Kuntz, sur cette circo. — Qui est très implantée. — Qui est très implantée localement, qui est quelqu'un qui bat le terrain depuis des années. Donc je pense que Belkir Abel Haddad aura un combat difficile à mener sur cette circo. — La deuxième, c'est Ludovic Mendes. Ludovic Mendes, dont on n'a pas beaucoup entendu parler. Pardon pour lui et pour tous ceux qui travaillent avec lui. On en a entendu parler, mais pas forcément pour les bonnes raisons. — Et puis en face, il y a Thierry Horry aussi, qui est très implantée aussi localement. Voilà. On peut se dire... — Maire de Marley, oui. — On le voit beaucoup, lui. Beaucoup sur le terrain aussi. On voit qu'il va à la rencontre des associations. Donc effectivement, lui, il vend à fond sa candidature. Un maire à l'Assemblée. Je défendrai les collectivités locales. On a beaucoup entendu se plaindre et souvent à raison pendant ce mandat de dire qu'elles avaient vraiment... Elles étaient prises à la gorge. Lui, il y va avec cette carte un peu locale. Il a quand même ses chances. — Mais pour tous ces candidats, pour moi, le principal problème... On a vu sur l'élection présidentielle, il y avait vraiment un désaveu de la politique d'Emmanuel Macron. Mais faute de candidats un petit peu préférés, Emmanuel Macron a été réélu. Mais je pense que sur ce troisième tour, entre guillemets, comme le rappelle notre ami Jean-Luc Mélenchon, je pense que c'est vraiment là où les électeurs vont peut-être protester contre la politique d'Emmanuel Macron pendant 5 ans. Donc je pense que, d'une manière générale, c'est sur cette élection que vraiment les candidats LRM sont plus en danger. — Dans la troisième circonscription, on retrouve Richard Liogé avec, à droite... On en reparlera peut-être tout à l'heure de nombreuses candidatures. Il a du souci à se faire, Richard Liogé, l'ancien premier adjoint au maire de Dominique Gros. — Alors dans cette circo, je pense que les Jeux sont très ouverts, parce qu'il y a beaucoup de candidats d'envergure. Donc Richard Liogé, on va face à lui, Marie-Josie Mermann, Françoise Grolet, qui est peut-être sur la circo de Metz, l'élu du RN qui est la plus connue, celle qui est là depuis des années, et donc qui réalise toujours de très bons scores à ses élections, et Nathalie Collin-Ostarlet. Donc il y a vraiment au moins 4 figures importantes de la politique locale sur cette circo. Donc ça va être compliqué de se qualifier. Je pense que la chance des élus LREM, des députés, c'est, s'ils accèdent au second tour, de se retrouver face au Rassemblement national. Parce qu'il y aura toujours cette espèce de front républicain qui va jouer en leur faveur, qui avait déjà grandement joué en leur faveur il y a 5 ans, et qui pourrait à nouveau jouer en leur faveur. Donc je pense que tout candidat LREM qui se qualifiera au second tour contre un candidat du RN aura plus de chances au second tour. Et je pense que beaucoup de candidats LREM vont quand même se qualifier pour le second tour. Après, ceux qui seront face à des candidats LR ou des candidats de gauche au second tour, ça va être une belle bataille, je pense. Sur cette circonscription-là, on a aussi le problème de fouillis et peut-être d'incompréhension. Parce qu'on a Marie-Josimère Ryan qui dit « j'ai pas demandé l'investiture, mais je siégerai dans la majorité si je suis élue ». Anne-Catherine Lecart qui nous dit la même chose. Et en même temps, le « vrai » candidat macroniste, c'est Richard Liogé qui a la tête de Macron sur son affiche, qui va peut-être l'aider, ça, parce qu'il a le tampon. Mais les autres, elles nous disent majorité aussi. À un moment, il y a peut-être des gens qui vont être un peu perdus et ça divise les voies. Ça n'arrange pas la lisibilité de l'affaire et de la politique pour les Françaises et les Français. Et sur ces trois circonscriptions messines, le principal problème pour le RN, on l'a vu comme au présidentiel, vraiment, quand c'est dans une ville, ils sont quand même moins forts. Ils obtiennent des résultats moins significatifs. Mais c'est vrai, je rejoins Philippe, c'est vraiment la circonscription certainement la plus ouverte d'une manière générale. Comme tu l'as dit, avec les candidats qui se revendiquent de la majorité présidentielle, il y a aussi Nathalie Colin-Sterley, députée européenne, majorité municipale. Et puis même à gauche, à gauche qui pourrait peut-être profiter, tirer les marrons du feu. Il y a encore deux candidats et pas des moindres, puisqu'il y a quand même Éric Gullino, le dissident qui est quand même maire de Montoy-Flanville. Et puis pour la NUPES, Charlotte Leduc, on la connaît peu, mais elle représente la NUPES qui a le vent en poupe. Donc vraiment, celui qui peut prédire qui sera au deuxième tour dimanche prochain, je lui tire mon chapeau. Ce qui joue quand même pour les macronistes, c'est que traditionnellement, leur électorat, ça va être un peu CSP+. C'est des gens qui vont voter quand même, qui sont un peu plus âgés, qui sont CSP+, qui vont voter. Donc il y a un gros enjeu aussi sur l'abstention qui pourrait faire bouger les lignes. Il y a aussi un gros enjeu autour de la personnalité de Richard Liogé, qui est ressorti très affaibli de sa défaite au municipal. Il y a eu après une polémique concernant le confinement et le fait qu'il ait un peu déserté le secteur pendant le confinement. Donc là, il se représente à nouveau face aux électeurs après un échec assez cuisant au municipal. Donc lui aussi, il arrive à cette élection assez affaibli. Et puis il y a Marie-Josie Merman. C'était quand même sa prédécesseur à ce poste de député. Donc elle connaît le terrain. C'est quand même quelqu'un qui pèse vraiment dans le paysage politique. Plus Nathalie Collin-Osterlé. Donc vraiment, je pense que c'est très, très serré. — Alors on ne parlera pas de la quatrième circonscription, puisque c'est la seule qui était tombée dans une escarcelle autre que celle de LREM. Parlons de la cinquième circonscription. Nicole Tris, sortante, très honnêtement. — Pas tous en même temps. — Le principal danger pour moi, pour Nicole Tris, et je pense que c'est plutôt bien joué, entre guillemets, de la part du Rassemblement national, c'est Marie-Claude Voinçon, qui est aujourd'hui, avec Françoise Groslet, grosso modo, la figure de proue un petit peu de ce parti en Moselle. — Conseil et régional. — Oui, même s'il y a les jeunes qui arrivent. Mais derrière, c'est vraiment Marie-Claude Voinçon. Donc je pense qu'elle peut vraiment tirer son épingle du jeu dans cette cinquième circonscription. — En plus, enfin, la Macronie a connu une présidentielle très compliquée sur cette circonscription, avec de très mauvais résultats. Donc elle part pas avec une dynamique énorme. Et moi, je vois aussi comme danger potentiel et important la montée de Vincent Zetlinger, qui est candidat à Les Républicains et qui est un jeune qui peut faire un peu penser à la trajectoire de Fabien Di Filippo. C'est un jeune qui a une grosse envergure politique, qui est issu d'une famille de politiques. Et je pense qu'il peut créer la surprise, lui, sur cette circonscription. — Oui. — Et encore une fois, ça va beaucoup dépendre de qui se qualifie au second tour, effectivement, pour les LROM, par exemple, sur cette circonscription-là. On peut imaginer, là, par exemple, que si on a quelqu'un du RN, peut-être qu'il y aura ce vote un peu anti-extrême. Mais que va donner le premier tour ? — Sixième circonscription, ils sont 13 candidats. Ça n'est pas le record, puisque le record, c'est dans la troisième, avec 14 candidats. Mais ça commence déjà à faire beaucoup sur les panneaux. Et c'est là qu'on retrouve Christophe Arendt. Là aussi, ça sera un peu plus compliqué. Il a du monde face à lui, du monde à droite aussi, à droite dure. — Oui, effectivement. Alors Christophe Arendt, il a fait comme du bon boulot sur tout ce qui est un petit peu transfrontalier, frontalier. Donc là-dessus, c'est vrai qu'on l'a souvent entendu. Donc là, il peut s'appuyer dessus. Mais c'est vrai qu'à sa droite, il y a Florian Philippot, qui avait été son adversaire il y a 5 ans au deuxième tour. Florian Philippot, s'il fait déjà plus de 5 %, c'est que je dis plus de 5 %, à mon avis, ça sera déjà bien pour lui. Par contre, il y a Kevin Feiffer, qui représente effectivement cette nouvelle génération du rassemblement national, qui était présent au deuxième tour lors des dernières élections départementales. — Qui est trésorier du rassemblement national. — En plus. — Et ancien lieutenant de Philippot. — Exactement. Donc il y a du monde. Et puis même à gauche, là aussi, il y a Anthony Thiel, l'un des dissidents d'UPS, qui est l'ancien directeur de cabinet de Kalinowski. Donc lui aussi, il a une petite aura quand même dans le secteur. Donc tout est possible. — Il y a Éric Diligent aussi à droite. — Oui, tout à fait, pour Roquette. — Qui est quand même implanté localement. Il est connu sur le terrain. Après, cette division des voix à droite, il y a plusieurs candidats. Peut-être que ça peut jouer aussi pour Christophe Arrhenz. — Est-ce que ça peut faire le jeu de la gauche, justement, de la nouvelle alliance, la nouvelle unité de gauche ? — Mais ils sont deux. Avec la NUPES et le PSA Prime. — Ils sont deux. Mais d'un autre côté, il y a trois candidats à l'extrême droite. Donc peut-être on peut... Avec trois candidats d'envergure aussi. Donc on peut peut-être imaginer une division du vote d'extrême droite. Et peut-être qu'un candidat de gauche pourrait émerger à ce moment-là au second tour. Il ne faut pas oublier que Mélenchon a fait des scores très très importants dans les cités. Et que là, c'est la circo de Bérennes, c'est la circo de Farré-Berswiller, où Mélenchon a quand même fait un carton, il faut le dire, au premier tour de la présidentielle. Donc il y a peut-être une carte à jouer pour Jonathan Automureau, qui est le candidat de la NUPES. — Voilà. Donc si je vous comprends bien, la sixième circonscription est très 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 ouverte. La septième... — Comme toutes les autres. — Oui, comme toutes les autres. Mais celle-là, elle a l'air particulièrement plus ouverte. Hélène Zanier dans la septième circonscription. Donc ils sont sept. Je crois que c'est celle qui est la plus légère en termes d'adversaires. Mais ce n'est pas pour autant que ce sera plus facile. — Mais avec le RN qui nous parachute un national, Alexandre Loubet, qui est quand même un peu connu. Mais on n'aime pas souvent les parachuter dans les circonscriptions. Donc voilà. Est-ce que sur cette circonscription-là, le candidat de reconquête, Clément Galland, ne peut pas jouer ? Il joue à fond la carte. Il est parachuté. Moi, je suis ici. Mes grands-parents sont immigrés italiens. Voilà. Donc lui, il peut peut-être s'en tirer aussi. Parce que le RN qui parachute quelqu'un, c'est quitte ou double. — Moi, je pense que ça va se jouer surtout avec la gauche, Luc Müller. Parce qu'on voit que vraiment, dans cette circonscription, il y a vraiment une alliance de toute la gauche. Il n'y a pas de dissidence. Luc Müller, c'est le candidat, entre guillemets, des écologistes. C'est le seul qui a été promu en Moselle. — C'est un paysan bio. — Paysan bio, exactement. Donc je pense que lui aussi, ça peut être le principal adversaire d'Hélène Zanier. — Il a compris. Il fait campagne en parlant aussi des thèmes sociaux. Il se cantonne pas dans son rayon écolo. Et c'est assez intelligent dans cette alliance. Donc ça peut marcher. — Philippe-Marc, vous êtes d'accord ? Le candidat de la NUPES a peut-être un avantage ? — Je pense que ce sera dur quand même, parce que c'est une circo qui est quand même traditionnellement à droite. Je pense que c'est pas un hasard, évidemment, si le RN a parachuté un ténor national sur cette circo. Parce que le RN a fait d'excellents scores aux présidentielles sur ce secteur-là. — Après, je dis pas Laurent Jacobelli non plus. Alexandre Loubelli est beaucoup moins connu. — Non, non, non. Il est très jeune. Et effectivement, il est pas connu du tout sur le terrain local. Donc ça, je pense que ça jouera en sa défaveur. C'est certain. Mais d'ici à ce que la gauche passe devant, j'ai un doute. Et là aussi, attention à une candidature qui pourrait créer la surprise, celle d'Anne Boucher, qui est quelqu'un qui réunit la droite et le centre sur une circo qui est plutôt à droite et au centre depuis des années. — Fille de l'ancien maire de Boulay. — Fille de l'ancien maire de Boulay. C'était la circo d'André Wojtkowski, qui est aussi centre-droite. Donc il y a peut-être aussi attention à la surprise à droite. — Huitième circonscription, c'est Thionville-Ouest, je crois, non ? — Oui, secteur d'Aillance. — Secteur d'Aillance. C'est Brahim Amouche qui est là à défendre, j'allais dire, son titre. On parle du Graouli, mais à défendre son siège à l'Assemblée nationale. Donc dans cette huitième circonscription, ils sont neufs. — Et Emmanuel Macron, il est arrivé troisième au premier tour sur cette circonscription-là. C'était d'abord Marine Le Pen, ensuite Mélenchon. Et lui, il arrive derrière. Lui, il est clairement en difficulté, pour moi, dans cette campagne. — Vous êtes d'accord, Philippe, sur Brahim Amouche ? Vous parliez de manque de notoriété tout à l'heure. C'était un inconnu il y a 5 ans. — Ouais. Je sais pas si c'est l'absence de notoriété. Enfin lui, pour le coup, tous, ils ont quand même gagné en notoriété. Je me suis peut-être mal fait comprendre au tout début. Mais ils ont évidemment tous gagné en notoriété en 5 ans. Mais c'est pas devenu ce que je disais tout à l'heure. — Ils sont partis de 0. Et ensuite, aucun n'a pris le leadership, que ce soit au niveau national, dans les bancs de l'Assemblée. On les a peu entendus porter des débats. Même s'ils l'ont fait. Je dis pas qu'ils ont pas travaillé. Mais en tout cas, ça n'a pas été des ténors de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Et localement, on les a aussi peu entendus dans les débats. — Sans vouloir les excuser. Mais c'est vrai que c'est un mandat qui a été un peu particulier. — Très particulier. — Entre les gilets jaunes, qui ont mobilisé quand même l'attention pendant près de 18 mois, plus derrière la crise sanitaire, pour l'expression, il n'y avait pas beaucoup de place sur des sujets d'envergure, de stratégie politique. — Oui et non. Parce que... Alors je suis d'accord. Il y a un contexte. Mais ils payent aussi leur stratégie. Parce qu'on rappelle, comme ce qui s'est passé en 2017, comme vous l'avez dit en début de retransmission. C'est vrai qu'on aurait mis presque n'importe qui... — En début de retransmission. — Oui. En début de... — L'ORCF présente. — C'est vrai qu'on aurait pu mettre n'importe qui en 2017. C'est le cas. Il y en a qui... — Jean-François, qui l'avait un peu mauvaise sur sa circo, disait « On aurait pu mettre une chèvre ». — Il a entièrement raison. Donc c'est vrai que 5 ans plus tard, certains vont payer les pots cassés. Donc moi, je suis pas d'accord de dire qu'effectivement, il y a un contexte. Quand on met des gens incompétents ou qui doivent tout apprendre, plutôt, forcément, il y a le revers de la médaille à un moment donné. — Après, c'est pas forcément incompétent. Parce que moi, je pense qu'il y a aussi... — Non, je vous surpris. — Il y a aussi... Il y a les compétences et savoir dire et savoir communiquer. Et peut-être qu'il y a eu un problème aussi sur la politique. Ça veut pas dire incompétence sur les dossiers. Loin de là, moi, je trouve, c'est aussi savoir dire ce qu'on a fait. — Oui, savoir faire... Avoir les codes. C'est-à-dire communiquer, comme vous le disiez, se montrer sur les marchés, dans les associations, lors des matchs du week-end. — Ça veut pas forcément dire de pas être pertinent sur les dossiers. Parce qu'après, des gens... — Et puis le faire savoir. Le faire savoir à travers, par exemple, les médias. — Il faut travailler, tout simplement, ces dossiers. Je suis pas sûr que sur certains dossiers, tout le monde les fait. — Dernière circo dans laquelle... — Ah, je crois qu'il faut revenir sur celle-ci, quand même. — Oui. — Ah, pardon, pardon. On n'a pas esquissé. Pardon, pardon, pardon. — Elle est d'importance, mon cher Jérôme. — Oui, 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 oui. — Vous pouvez m'excuser. Non, mais je faisais le tour. — Parce que c'est sans doute celle qui peut basculer vers l'extrême-droite. Laurent Jacobelli, on le connaît. — Parachutage, néanmoins. — Parachutage. Mais on sait quand même du côté d'Aïange qu'on est plutôt Rassemblement National. — Et qu'il est quand même implanté. On l'a beaucoup vu depuis son élection régionale du côté d'Aïange. — Il vient souvent. — Et puis il était quand même candidat pour la région Grand Est, pour la présidence. — C'est vrai. — Donc qu'il soit là n'est pas incongru. En tout cas, beaucoup moins que pour Alexandre Loubet. — Et Fabien Gellemann mouille la chemise aussi. Il est très actif durant cette campagne pour faire en sorte que le siège revienne au Rassemblement National. Mais il faut juste pas oublier que c'est pas que la circonscription de l'Aïange. — Oui, c'est un peu plus. — C'est la circonscription de Thionville-Ouest. Donc elle porte bien son nom. Et dans cette circo-là, il y a des secteurs beaucoup plus à gauche. Donc c'est loin d'être gagné aussi pour le Rassemblement National. — Céline Léger, la candidate Nupes, elle dit bien. Elle dit « On braque tous les projecteurs sur Aïange ». Elle reconnaît elle-même qu'elle est très mal reçue à Aïange. Elle a eu un... Non, mais elle y allait en début de semaine. Ça a été compliqué. Elle s'est fait insulter et tout. Mais elle, elle dit « Mais en dehors d'Aïange, on est bien reçus ». — Oui, ça s'entend aussi. — Il y a une petite particularité aussi sur cette circonscription. C'est la présence de Raphaël Rosa. — Alors justement, je voulais vous entendre là-dessus, sur cette jeune fille qui passe le bac en même temps qu'elle se lance dans les élections législatives. Elle représente les Républicains. — 18 ans, oui. — Est-ce qu'elle peut faire... Pardon pour l'analogie. Est-ce qu'elle peut faire une rémédique aux législatives, Raphaël Rosa ? — Le plus jeune maire. — Oui, à un moment. — Moi, j'y crois pas. Je pense que les LR l'ont mise là, justement, pour lui mettre le pied à l'étrier, si je puis dire. Mais je pense qu'elle aura du mal à s'imposer sur cette circonscription. — Après, elle a vraiment la tête sur les épaules. En interview, elle se défend très bien. Mais la dernière fois, ils ont fait 7 %, je crois, à la droite, sur cette circonscription-là. — Clairement, ils n'ont pas mis un candidat, un gros candidat qui risquait de se prendre. — Elle se fait les dents. — Voilà. Mais je pense qu'on la reverra. Mais on la reverra. — C'est un cadeau empoisonné, il faut le dire clairement. — Non, elle fait campagne. — Ah si, quand même. Elle s'est retrouvée face à Jacobelli, à Mouche. Elle sait qu'il faut faire une première élection, faire 5-6%. — Ça enlève toute pression et ça permet de se faire connaître sur le terrain. Et puis c'est courageux de sa part d'aller se concentrer sur le baccalauréat. — Je sais pas comment elle s'y met. — Elle se concentre sur le baccalauréat. Nous n'avons pas de consensus autour de la table. Et dernière. Allez, la neuvième. Donc c'est Isabelle Roche. Tout à l'heure, je crois que c'est vous qui nous disiez, Arnaud, que pour elle, c'était plutôt... Pas du gâteau ni du velours, parce qu'on va attendre dimanche soir. Mais c'était l'une des plus faciles à reconquérir. — Moi, en tout cas, je pense que de tous les candidats LROM, c'est celle qui a en tout cas un bilan, une notoriété qui peut lui permettre d'être réélu. Je dis pas facilement, mais en tout cas plutôt confortablement. Et puis en face d'elle, on retrouve pour la nupesse Brigitte Weiss, qui est quand même très connue dans le paysage sonvillois, qui n'a jamais été élue vraiment pour de grandes fonctions. Après, Yann Ruzzidi... — Visiblement, pardon, vous coupez le gauche. — Les échanges sont assez tendus entre Brigitte Weiss et Isabelle Roche. — Oui, mais ça a toujours été le cas. — Sur les réseaux sociaux. — Avec Pierre Cuny, c'était déjà le cas pour la dernière élection municipale. Mais moi, je vois vraiment pas Isabelle Roche être battue. — Il y a le tampon Pierre Cuny un peu à Thionville. Et ça marche quand même. Voilà. — Moi, je suis plus pondéré. Je pense que c'est la meilleure chance de victoire pour la gauche de par la candidature de Brigitte Weiss, qui est quand même quelqu'un qui a une vraie notoriété locale, qui est quelqu'un qui laboure le terrain thionvillois depuis plusieurs années. Donc je pense que si la gauche venait à remporter un siège, en tout cas, vu le peu de notoriété de ses autres candidats, je pense que là, il y a une carte à jouer pour la gauche sur cette circonscription. — Néanmoins, sur cette circonscription, il n'y a pas d'union de la gauche, puisqu'on a Yann Rutili qui est là. Et puis on a aussi Lutte Ouvrière, même si ce sera plus anecdotique en termes de pourcentage de voix. Mais la gauche n'est pas unie. — Non, mais je pense qu'on se dirige vers un second tour avec un duel en marche face à la NUPES, qui est quand même... Elle est socialiste, mais elle a été investie, pour le coup, par la NUPES. Donc on va avoir, je pense, sur cette circonscription, un vrai duel centre-droit contre gauche qui va être intéressant. — C'est intéressant. Donc ce premier tour d'horizon des 9 circonscriptions. 95 candidats en Moselle. C'est assez. C'est un peu moins, je crois, qu'il y a 5 ans. Parlons maintenant des circonscriptions de la ville de Metz. La première, la deuxième et la troisième. Vous avez évoqué tout à l'heure les enfants politiques de François Gros-Didier. Est-ce qu'à votre avis, la majorité municipale peut justement faire peser un peu son poids sur les 3 circonscriptions de Moselle, donc qui sont celles autour de Metz ? On va reprendre Marie-Louise Kuhn. Nous en avons parlé tout à l'heure. Dans la première circonscription. — Je pense que, clairement, sur les 3 circonscriptions, la droite vise le grand chelem. Elle l'a réussi pour les dernières départementales. François Gros-Didier s'est vraiment investi dans la campagne des départementales. Et il a réussi à faire passer les 6 binômes qu'il portait. Et là, rebelote. François Gros-Didier est à nouveau très actif. Il était aux côtés de chaque candidat LR qui a présenté sa candidature. Il est actif sur les réseaux sociaux pour les porter, pour les défendre. Et donc, je pense que, là aussi, il vise le grand chelem. Et je pense que les 3 candidats, c'est des gens d'expérience, en plus, qui sont vraiment très connus sur le secteur. Donc je pense que la reconquête est en marche du côté... — Ouh là là ! La reconquête est en marche, Philippe ! — Il fallait l'oser, celle-là. — Donc sur les 3 circonscriptions, je rappelle Marie-Louise Kuhn, Thierry Horry et Nathalie Collin-Eusterlet dans l'ordre chronologique 1, 2, 3. Vous êtes aussi d'accord sur cette possibilité de grand chelem ? — Oui, moi, je suis d'accord. Et puis il y a le côté à Metz, quand on regarde la mairie et le département, la région. Voilà. On a ce côté, cette dynamique de droite où on a l'impression que, voilà, ils s'entendent tous ensemble et que ça permet de porter des projets. Et dans cette dynamique, ils peuvent vendre ça aux électeurs en disant « Voilà, on continue sur cette dynamique. On travaille tous ensemble. Voilà ». — Arnaud. — Oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Je pense que le grand chelem est possible, en tout cas, sur ces 3 circonscriptions. Je pense que celle qui aura peut-être le plus de difficultés, c'est Nathalie Collin-Eusterlet parce qu'il y a vraiment du monde au centre-droit et à droite. Et pour moi, celui qui peut-être a le plus de chance, c'est Thierry Horry, notamment par rapport à sa notoriété en tant que maire de Marly. Et parce que pour moi, Ludovic Mendes est celui qui, des 3, entre Belkir Bladad et Richard Liogé, même si Richard Liogé en a des belles aussi, Ludovic Mendes a quelques casseroles qui peuvent permettre à Thierry Horry de s'imposer. — Donc les 3 circonscriptions messines seraient gagnables, remportables. Je ne sais pas quel est le mot correct par la droite. Ce serait un sacré grand chelem. On parle de... Vous parlez de campagne. La campagne est un peu molle, non ? À part les réseaux sociaux où ça... — Ils aiment bien s'insulter. — Où ça s'excite. Mais sinon, on a du mal à la vivre sur le terrain. Philippe, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? — C'est une campagne qui a démarré très tard, à l'image de la présidentielle. Emmanuel Macron n'a quasiment pas fait campagne. Du coup, pareil, sur le terrain, les députés ont attendu très longtemps leur investiture, savoir quand c'est qu'ils pouvaient repartir, en avoir l'assurance. Donc non, ouais. Et puis je pense que les gens ont d'autres préoccupations à l'heure actuelle que cette séquence électorale qui est vraiment très longue. On a l'impression qu'on a tout enchaîné, les régionales, les départementales, la présidentielle, les législatives. On a l'impression que ça fait deux ans qu'on est en... — Sur fond de crise, en plus. — Ouais, sur fond de crise. — À part de la guerre en Ukraine. — Ouais. Donc non, il n'y a pas vraiment huit de campagne, effectivement. — Et puis les gagères politiques, moi, je pense que ça n'intéresse plus les gens, quoi. Les petits règlements de compte sur les réseaux sociaux et tout. Je pense qu'on est bien loin des préoccupations des gens où, finalement, on voit beaucoup le pouvoir d'achat et tout. Mais nos politiques, parfois, sont encore un peu restées dans l'ancien temps, où c'était gauche contre droite, affleurait moucheté et tout. Eux, ils sont encore un peu là-dedans et plus forcément les gens. Donc on a du mal à intéresser les gens avec des débats politiques qui sont bien loin des préoccupations. — Ce sera la grande question de l'abstention, puisqu'on verra ça dimanche soir dès 20 heures. On s'attend à des taux records, malheureusement. — Oui. Déjà, à l'élection présidentielle, on a quand même eu un taux record. Là, je pense qu'on va atteindre peut-être les 60% d'abstention, peut-être même plus. Donc c'est vrai. Ceux qui vont l'emporter, c'est ceux qui vont rassembler, fédérer autour de leur candidature. Après, c'est vrai que c'est dommage que ça soit pour les départementales et là pour les législatives, parce que c'est vrai que ce sont nos représentants qui vont faire les... Comment ça s'appelle ? — Les lois. — Les lois, pardon, merci. — C'est comme ça que ça s'appelle. — Oui. Vous savez ce truc. — C'est vrai. Les lois, c'est donc surtout avec ce qui nous arrive, avec le pouvoir d'achat cet été. Je pense que c'est hyper important. Il faut vraiment que les gens se déplacent dimanche et le dimanche d'après. — Alors avant de... Pardon. — Oui, juste rajouter peut-être un mot sur l'abstention. Mais il faut savoir que ça risque d'annihiler toute possibilité, si l'abstention est très forte, de triangulaire. — Oui, c'est même impossible. — C'est quasi impossible. Il faut 12,5% des inscrits pour se qualifier au second tour. Et donc si l'abstention est très forte, il n'y aura quasi nulle part sur la Moselle de triangulaire. Donc on risque d'avoir des duels. — Et en même temps, il y a aussi un risque qui a été pris par les partis. Il y a tous changé de nom. Là, on a NUPES. On a Ensemble, Renouveau. On ne dit plus LREM. On s'y perd aussi un peu avec des candidats qui se revendiquent tous de la majorité, mais qui ne sont pas du même parti. Et moi, je pense que ça a aussi une responsabilité dans l'abstention. C'est qu'il y a un moment, quand c'est plus clair, peut-être qu'il y a des gens qui hésitent et qui, du coup, disent « Bon, ben, j'y vais pas ». — Comme disait Ségolène Royal, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. En parlant de la NUPES, donc le Conseil d'État a demandé à ce que la NUPES soit considérée comme une nuance politique. Est-ce que ça risque de changer quelque chose pour le comptage ? C'est surtout pour eux, en termes de siège, en disant « Voilà, on a obtenu tant de siège à l'Assemblée nationale ». Mais sinon, c'est quoi ? C'est de la décoration. — Non, je trouve que c'est important pour une fois que la gauche réussit une sorte d'union, même si elle est imparfaite. C'est pas partout. Il y a des dissidents. Il y a des candidats à lutte ouvrière, etc. Mais pour la première fois, on a un semblant d'union quand même. On a vu des candidats retirer leur candidature au profit de cette union. Donc moi, je trouve que c'est important qu'elle soit comptabilisée en tant que telle. — Et c'est très important pour quelque chose qu'on voit pas forcément quand on est téléspectateur, qui s'appelle les temps de parole. Pour l'instant, on comptait par les parties des gens. Donc on mettait dans PS. Dans les comptes PS, vous aviez en même temps des NUPES et en même temps des dissidents. Et donc sur le temps d'antenne qu'on devait leur consacrer, décidé par l'ARCOM, ils étaient dans le même bateau. Là, ils vont avoir leur propre temps d'antenne. Ça change quand même des choses pour eux. Même si c'est très technique, ils avaient raison de se battre pour ça. — Un mot. Vous avez évoqué la prime au sortant avant qu'on continue notre tour d'horizon. J'aimerais qu'on parle de la 8e circonscription un peu plus dans le détail. Un mot sur les petites informations qui sortent du gouvernement d'Elisabeth Borne, notamment les petits excès de vitesse qui ne seraient plus sanctionnés par la perte de points, une prime pour les ménages les plus précaires dès le mois de septembre. Tout ça tombe à pic, justement, pour que certains candidats LREM ou Renaissance puissent au moins surfer sur cette vague-là. Ça tombe à pic ou c'est juste un hasard ? — Ils ont compris qu'ils avaient raté le coche sur la présidentielle, enfin que Marine Le Pen était très haute aussi parce qu'elle, elle a fait toute sa campagne sur le pouvoir d'achat. Et quand même, ça a marché. Je pense qu'ils se sont dit qu'il faut prendre les choses au sérieux sur le pouvoir d'achat. C'est comme le prix de l'essence. On a vu des mesures. Mais voilà. Là, c'est le moment. Ils jouent le dos de tout pour le tout. C'est le moment de promettre. — Ça peut changer un vote, ça, ce genre de petites choses, Philippe ? — Je sais pas si ça changera le vote. Mais on va clairement sur le terrain des Gilets jaunes pour éviter que ce mouvement ne se reproduise. On sait que le passage du 90 au 81 km heure a été une des raisons du début de ce mouvement. L'augmentation du prix de l'essence aussi, le pouvoir d'achat. Donc on est sur les thématiques qui concernent les Gilets jaunes. Et donc l'idée, évidemment, est d'éteindre, en tout cas au moins, de ne pas raviver cette période-là à ce moment-là du temps électoral. — Ce qui a été très reproché à Emmanuel Macron et tous les LREM, le côté énarque déconnecté du terrain, qui n'avaient pas été élus locaux, qui n'avaient pas mis les mains dans le cambouis. Du coup, c'est une manière de dire. On vous entend mieux. — Arnaud, ça change pas un vote pour vous ? — Non. Pour moi, non. Je pense que, entre guillemets, le mal est déjà fait depuis 5 ans. Comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que ce vote va être un vote quand même sanction par rapport à la politique d'Emmanuel Macron. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on dit depuis le début que les candidats LREM sont en danger. Donc moi, je m'attends quand même dimanche à avoir peut-être même des candidats à LREM éliminés dès le premier tour dimanche. — Dès le premier tour ? — Pourquoi pas. Je vois bien Brahim Amouche ne pas être dans les deux premiers. Je vois bien Laurent Jacobelli. C'est une léger, pardon. — Vous me tendez le bâton, justement, pour qu'on s'arrête un peu plus en détail sur cette 8e circonscription. Alors allez un peu plus loin dans votre raisonnement. Donc Laurent Jacobelli, lui, sera au 2e tour, c'est sûr. — Oui. Parce que même si le secteur n'est pas que sur Ayange, je pense que quand même c'est le gros de cette circonscription. Et je pense que, voilà, Laurent Jacobelli, c'est un nom pour le Rassemblement national. On l'a vu lors de la présidentielle dans ce secteur que le Rassemblement national et Marine Le Pen avaient fait un score très haut. Et puis, comme je crois que c'est Philippe qui l'a dit, c'est vrai qu'au 1er tour, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé en 2e position. Donc moi, je pense qu'on va reprendre les mêmes, mais avec les candidats de cette élection législative. Donc Brahim Amouche, pour moi, terminera 3e. — Philippe, dans cette circonscription, vous voyez Laurent Jacobelli au 2e tour ? — Au 2e tour, oui. Je le vois au 2e tour. Et après, effectivement, je pense qu'il peut y avoir un duel entre Brahim Amouche et la candidate Nupes, qui est une proche de Caroline Fiat, Céline Léger. — Ah, donc il faut l'appeler la Nupes. — La Nupes, c'est ça. C'est comme ça qu'on dit. — On dit Nupes, Nupes, Nupes. — Dans les milieux autorisés. — Oui, c'est cool. — Et donc, effectivement, c'est une circo où la gauche a toujours eu l'habitude d'enclencher la machine à perdre avec souvent de nombreuses candidatures. Là, peut-être qu'elle pourrait rassembler autour d'elle. — En tout cas, elle dit que sur le terrain, vraiment, toutes les tendances de gauche qui forment la Nupes jouent le jeu et font campagne avec elle, ce qui n'est pas forcément le cas partout ailleurs. Donc elle estime, en tout cas, qu'elle est soutenue vraiment largement à gauche. — Il faut rappeler qu'il y avait un nom qui était sorti du chapeau dans cette circonscription. C'est Bertrand Mertz, qui a laissé sa place justement à Céline Léger pour lui donner le plus de chances d'être au 2e tour. — Est-ce que c'est une chance ou est-ce que c'est un signe que ça n'est pas gagnable ? — Pour Bertrand Mertz ? — Oui. C'est juste une question. — Je vois votre sourire en coin. — Il pourrait peut-être être plus clivant aussi, le côté un peu moins connu, un peu nouveauté. — Après, Bertrand Mertz est un nom, mais c'est vrai qu'il reste sur beaucoup d'échecs. Alors que Céline Léger, c'est une petite nouvelle. Effectivement, proche de Caroline Fiat, elle a peut-être une dynamique autre que Bertrand Mertz. — Donc dans cette 8e circonscription, nous verrons qui sort du chapeau, comme vous dites, dimanche à partir de 20h. Nous serons évidemment en direct de la préfecture avec, de temps à autre, nos confrères de France Bleu et du Républicain-Lorrain qui passeront sur le plateau pour livrer leurs ananises. — Un mot sur les dissidents du PS. Est-ce qu'ils ont une chance de faire quelque chose, ces dissidents, qui ont reçu le soutien d'un ancien président de la République, François Hollande, qui est venu les rencontrer à Montoy-Flanville ? — Montoy-Flanville. Puisqu'il y a le maire de Montoy-Flanville, Éric Gullino, qui est candidat dans la 3e circonscription. — Je me suis pas beaucoup mouillé en pronostic pour l'instant. Mais là, je vais mouiller. Je pense qu'ils ont aucune chance. — Pourquoi le faire ? C'est ça qui est... Pourquoi c'est dissidence locale uniquement ? — Oui. Mais il y a un côté égo. Et on va être important. Il y a des vraies dissidences sur des questions comme l'Europe. Il y a des vrais désaccords. Après, je suis pas sûre que les gens apprécient beaucoup quand il y a un accord national, qu'on dise « Moi, je lui tourne le dos ». Même des gens un peu connus... Est-ce qu'on a... Je sais pas. — Ils se reconnaissent pas non plus par rapport à la politique de Jean-Luc Mélenchon, puisque les candidats de la NUPES... — Non, mais c'est pour ça. Il y a des vrais désaccords... — Il y a l'Europe et Jean-Luc Mélenchon. Après, par exemple, un candidat comme Yohann Haddaddy, dans la 1re circonscription, est en campagne depuis 6 mois. Il le dit lui-même. Donc c'est vrai que quand cet accord a été trouvé, il estimait que c'était pas légitime de... — Il s'est coupé. — Oui, exactement. — Après, on a vu les scores du PS à la présidentielle aussi. Est-ce que ça permet de revendiquer ça ? — Après... — Je pense qu'ils sont là par conviction pour sauver le socialisme tout court. Je pense qu'ils ont le socialisme chevillé au corps et qu'ils arrivent pas à se résoudre à la disparition de ce parti qui est pourtant en déliquescence maintenant, depuis qu'Hollande a quitté la présidence de la République. C'est un parti qui va d'échec en échec. Et eux sont les derniers à se raccrocher un peu aux branches et à cette idée de socialisme qui les a animés. — Et qu'il manque de personnalité charismatique et emblématique quand même aussi. Il n'y a pas, au niveau national, quelqu'un qui donne envie d'être suivi, forcément. — Yohann Nadadi est quand même maintenant un nom aussi du PS en Moselle. On s'appelle qu'il était au deuxième tour lors des dernières départementales. Alors ne pas se représenter, se présenter sur cette élection, pour lui, ça aurait été un aveu d'échec. Il estimait qu'Esterlec, qui est la candidate pour la NUPES, était moins légitime que lui. On a vu sur Moselle TV, on a fait le portrait d'Esterlec, que c'était une candidate plutôt qui avait justement du mordant et qui pouvait, elle aussi, pourquoi pas réussir à quelque chose de bien. — Le soutien est quand même de poids, puisque c'est François Hollande, ancien président de la République, qui vient leur donner son adoubement, en quelque sorte. — Est-ce que son poids compte encore ? — Oui, c'est un signe fort. Mais on reste dans la politique politicienne avec ces socialistes qui essayent de se sauver tant bien que mal. — Alors celui qui a fait en sorte que le PS ne se présente pas seul dans ses élections, c'est en grande partie Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il a réussi quand même à tour de force de faire cette union dont vous parlez, même si elle n'est pas partout, avec cette fameuse NUPES. Vous nous rappelez ce que ça veut dire ? — Nouvelle union populaire... — Écologique et sociale. — Voilà. Très bien. Ouf ! Vous en êtes bien sortis. Donc la NUPES sortie de nulle part. Va-t-elle un peu payer les pots cassés aussi du positionnement national de Jean-Luc Mélenchon, qui, lui, ne se présente pas, mais qui a des propos, qui prend des positions un peu fermes, parfois qui peut être très irritant aussi, notamment récemment, par rapport à ce qui s'est passé à Paris dans un refus d'obtempérer ? Il a eu quand même des propos assez graves vis-à-vis de la police. Mais ce ne sont pas les seuls. Est-ce que sa personnalité... Vous parliez de clivage tout à l'heure, clivante. Est-ce que sa personnalité n'est pas aussi une personnalité clivante qui peut repousser l'électeur au moment de glisser son bulletin dans l'urne ? Il est extrêmement clivant pour moi, vraiment. Mais il y a certains électeurs de gauche, et on l'a vu à la présidentielle, qui se disent, en fait, si je veux de la gauche, c'est quand même sur lui qu'il faut miser. Mais c'est un vote par défaut. Mais je ne suis pas sûre que tous les électeurs de Mélenchon à la présidentielle votaient pour lui par conviction. En gros, il y a un moment, une espèce de vote utile de gauche qui a été fait autour de lui, et il a joué là-dessus. Et là, il joue sur le fait, élisez-moi Premier ministre, je serai une vraie opposition, alors que Marine Le Pen, elle reconnaît un peu à demi-mot, elle dit, en gros, c'est normal qu'il y ait une majorité pour un président. Donc lui, il a vraiment pris toute la place de cette opposition. Il est très visible là-dessus. Et moi, je pense qu'il y a une partie du vote qui est un vote utile. Marine Le Pen qui a des ambitions modestes, je crois que c'est son expression pour ces élections. Sur Jean-Luc Mélenchon, est-ce que ça pèse un personnage charismatique national sur des élections, alors que ce ne sont pas des élections très locales-locales, mais législatives, puisqu'on va élire quand même des représentants à l'Assemblée nationale ? Moi, je pense que ses bons scores à la présidentielle tiennent beaucoup à sa personnalité. On sait le tribun qu'il est et sa capacité à entraîner derrière lui l'électorat. Et je pense que le soufflé va retomber aux législatives parce qu'il n'est pas derrière chaque candidat. Et les candidats qui le représentent, sont vraiment pour la plupart des inconnus sur la scène politique. Alors vous allez me dire, ça a fonctionné en 2017 ? Ou En Marche a réussi à imposer ses candidats ? Oui, mais c'était la majorité. C'était la majorité. Et on donnait le ticket majorité. Alors que là, on a quelqu'un qui est troisième de l'élection présidentielle, donc qui n'était pas au second tour et qui a des candidats un peu partout. Mais je pense que ce sera difficile de réaliser les mêmes scores qu'à la présidentielle. Arnaud ? Moi, je rejoins totalement ce que vient de dire Philippe. Je pense que ça va être très compliqué parce qu'effectivement, Jean-Luc Mélenchon, il a été exceptionnel pour la gauche. Il a été vraiment le représentant qu'il fallait pour la gauche, même s'il y a eu des votes utiles. Mais sur cette élection, il y a trop de personnes qui ne sont pas connues et qui n'ont pas l'étiquette de sortant comme La République En Marche. Par exemple, quand on voit les candidats NUPES par rapport à certains poids lourds comme Marie-Louise Kuntz, comme Thierry Horry ou Nathalie Collin-Esterley, je ne prends que les trois circonscriptions Messines. Excusez-moi, ça ne pèse pas grand-chose par rapport à ses adversaires. Justement, Lecq, Le Duc, Veils, vous en avez cité un autre tout à l'heure, Outo Muro. Donc lui, vous lui voyez plutôt réussir quelque chose dans cette sixième circonscription. Ce sont des candidats qui préparent le coup d'après, selon vous ? Ou ils vont disparaître s'ils ne sont pas élus ? Moi, je pense qu'ils vont disparaître s'ils ne sont pas élus. Je pense qu'encore une fois, je ne dis pas que c'est un coup dans l'eau, mais on profite de la dynamique quand même, parce qu'il faut le dire, il y a une dynamique aujourd'hui autour de la NUPES, autour de Jean-Luc Mélenchon. Mais s'ils ne sont pas élus, d'autant plus que les prochaines élections sont quand même dans très longtemps, je ne les vois pas poursuivre. Vous êtes aussi direct ? Ce que je dirais, c'est qu'on n'est pas dans le bon département pour que ces candidats-là s'imposent. On est la Moselle, c'est un département qui est quand même très à droite. Droite, sans trop droit. Voilà, et je pense que des candidats NUPES peuvent s'imposer dans le nord de la Meurthe-et-Moselle, par exemple, ou dans des secteurs où la gauche a encore plus de chances. Je pense qu'en Moselle, ce sera quand même très, très compliqué pour eux de faire un bon résultat. Après, disparition, peut-être pas Brigitte Veils, par exemple, qui est quand même implantée. Elle est déjà bien avant. Elle, je ne pense pas qu'on peut dire... Mais elle, elle ne va pas disparaître du paysage. Après, les autres, peut-être un peu plus. Parce qu'effectivement, on n'est pas dans le bon département. Pour eux. Pour eux, oui. Mais on est dans le bon département pour d'autres. Il faut le rajouter. Allez, avant de se quitter, nous n'avons pas parlé peut-être d'une circonscription qui était la seule, pas peut-être, qui était la seule, qui n'avait pas basculé, enfin qui n'avait pas été remportée par La République En Marche à l'époque, en 2017. C'est la quatrième circonscription de la Moselle. Il y a huit candidats. On l'a un peu évoqué à fleur et mouchetés, comme vous dites, n'est-ce pas ? Fabien Di Filippo, les Républicains, pour reprendre votre expression, c'est un boulevard, un tapis rouge, ils jouent sur du velours. Alors, notre Gislain Schumacher national, c'est notre correspondant permanent en Moselle-Sud, estime même qu'il a des chances d'être élu dès le premier tour. Ça va être compliqué. Je pense qu'il s'enflamme un tout petit peu. Mais en tout cas, ça prouve bien une chose. 50% des suffrages exprimés, mais il faut 25% de lecteurs inscrits. Mais ça prouve quand même que Fabien Di Filippo est très, très bien implanté là-bas. C'est un nom. C'est quelqu'un qui a fait vraiment du travail à l'Assemblée nationale. C'est l'une des voix qui compte vraiment pour le parti des Républicains. Et puis, il est souvent sur le terrain. Donc, je ne me fais pas trop de soucis pour lui. Je pense qu'il va s'en sortir, effectivement. Philippe Marc, sur cette Moselle-Sud. J'avais eu Fabien Di Filippo au téléphone avant que la campagne ne démarre pour les législatives. Et il pensait, à l'époque, qu'il était dans le viseur d'En Marche et qu'il était un... Ça avait été dit dans le Canard enchaîné. Il y avait un article qui était un des candidats, qu'il se trouvait sur une liste noire des candidats qu'En Marche voulait absolument faire battre à ses législatives parce qu'il a été, justement, un des opposants les plus virulents à la majorité parlementaire et au gouvernement. Et donc, il s'attendait lui-même à avoir en face de lui un poids lourd parachuté sur sa circo. Et puis, au final... C'est quelqu'un de parachuté, mais ce n'est pas un poids lourd. On a une jeune candidate qui est Messine, donc qui n'est pas de la circo, qui n'est pas d'En Marche, puisqu'elle est modem. Alors, elle a eu le soutien de François Bayrou il y a quelques jours. Mais finalement, il n'a pas l'adversaire auquel il s'attendait pour le faire chuter. Donc, je pense que lui, il va gagner faute de combattants, j'allais dire. Vous voulez dire qu'il dort sur ses deux oreilles plus sereinement ? Je pense, oui. En attendant les votes de dimanche prochain. Oui, c'est vrai que c'est Émilie Krenner qui est présentée pour Ensemble. Et c'est le modem qu'elle représente. Émilie Krenner qui est en fait Messine, si j'ai bien vu le portrait fait sur Moselle TV. Elle fait campagne avec son chien dans les différentes occasions. On a vu Christophe Harrell à vélo, elle avec son chien. On leur a bien si elle a eu du flair. Oui. Ouh ! J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Sur cette circonscription, la quatrième de Moselle. Moi, je pense qu'effectivement, la majorité l'a bien repéré, Fabien Di Filippo, parce qu'effectivement, ils les embêtent un peu à Paris. Et s'ils n'ont pas mis un gros ténor en face, c'est peut-être qu'ils ont regardé les chiffres et qu'ils se sont dit, on ne va peut-être pas aller mettre quelqu'un qui risque de ne pas faire des super scores en face. Donc, je pense que c'est pour ça qu'effectivement, ils n'ont pas mis finalement le ténor qui était un peu annoncé. Et effectivement, Fabien Di Filippo est très implanté localement. On le voit beaucoup aussi sur le terrain là-bas. À Paris, on l'a entendu. Voilà. CQFD. Donc, on regardera ça de façon très précise ce dimanche. Un mot pour conclure ce premier débat du Club de la Presse, donc consacré aux législatives avec nos confrères de France Bleu et du Républicain Lorrain sur Moselle TV. Un mot sur, vous l'évoquiez tout à l'heure un peu aussi en pointillé, sur ce long tunnel électoral que nous avons vécu. Nous allons avoir une pause. Ça va faire du bien un peu à la démocratie. C'est une question peut-être un peu philosophique, mais trop de démocratie ou trop d'élections tue les élections. On se rend compte que les Français s'en désintéressent de plus en plus à chaque fois. Philippe Marc. Oui, je crois que ça va faire du bien à tout le monde que cette séquence se termine. Non, mais on a envie que tout le monde se mette au travail, en fait, qu'il y ait une certaine stabilité gouvernementale qui puisse s'installer et que le pays puisse commencer à avancer et que le gouvernement puisse commencer à dérouler sa feuille de route. Certains seront d'accord avec ce qui sera déroulé et d'autres non. Mais en tout cas, je pense que maintenant, on a envie qu'on soit dans une ambiance politique de travail et pas dans une continuelle ambiance politique électorale. Il avait été question d'ailleurs à un moment, Emmanuel Macron songeait à avancer les législatives pour aller plus vite et puis plus surfer sur l'élection de la présidentielle. Après, ça aurait été compliqué parce que ça faisait un peu petit arrangement entre amis et magouilles. Mais effectivement, là, oui, il y a un petit peu un ras-le-bol des campagnes. On a envie de voir de l'action. Même s'il y a des gens pas d'accord en face, au moins, on sera sur du concret. Arnaud de Berlay, pour les chroniqueurs politiques, ça va être plus calme ces prochaines années. Tant mieux, j'ai envie de dire. Après, c'est vrai que les élections se sont enchaînées, mais surtout, on en a un petit peu parlé. C'est vrai qu'aujourd'hui, les Français ont un petit peu ras-le-bol de cette politique-là. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas souvent parlé du fond, que ce soit lors des municipales, des législatives, de la présidentielle. Ça a surtout été une petite guéguerre de celui qui a le verbe le plus haut, qui veut faire le buzz. Et c'est vrai que les Français veulent de l'action, veulent du concret et qu'on parle d'eux au quotidien. Et je pense que même sur cette élection, s'il y a un candidat ou des candidats avec une étiquette un petit peu qui a des caractères. Non, pas forcément, mais un grand parti, pas forcément les petits partis, parce que ce sera toujours compliqué pour eux, mais un grand parti qui joue vraiment la carte de la proximité en parlant français concrètement, je pense que les Français s'intéresseront à leur candidature. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le vrai problème. Aujourd'hui, la politique n'intéresse plus parce qu'il y a des magouilles, parce qu'il y a toujours des histoires, des affaires, des casseroles. À un moment donné, faisons quelque chose de concret, allons dans l'action. Mais surtout, parlons français. Comment faire pour réenchanter, justement, la politique et faire en sorte que, malgré cette succession d'élections, les Français s'intéressent quand même à un droit, qui est un droit que beaucoup de pays nous envient, de mettre son bulletin dans l'urne et de voter pour des représentants, qu'ils soient locaux ou nationaux. Arnaud parlait de cet effet nouveauté, mais en fait, cet effet nouveauté, on l'a eu il y a cinq ans, où il faut se souvenir quand même l'espoir qu'a suscité l'élection d'Emmanuel Macron, qui a surgi un peu nulle part, de tous ces députés qui ont surgi d'un peu nulle part aussi, beaucoup de la société civile. Et donc, il y a eu une vague d'espoir. Ça a suscité une vraie vague d'espoir. Et cinq ans après, les espoirs sont déjà déçus. Quand on écoute parler les gens, on a l'impression que la page est déjà tournée. Donc, je ne sais plus en quoi croire. Parce que si l'effet nouveauté, ça ne prend plus, là, je ne vois plus maintenant qui peut émerger maintenant, même de nouveaux candidats, tout ça. J'ai l'impression que même cet effet, cette carte nouveauté, on l'a grillé, quoi. Vous êtes aussi pessimiste que votre voisin ? Alors, pas forcément. Moi, je pense qu'à un moment, il faut arrêter d'avoir une multiplication de candidatures qui crée des petites tensions dans tous les sens. Et qu'il faudrait que les partis soient capables de se dire, on fait, on va dire, trois, quatre grandes unions, peut-être. Et après, on débat sur le fond et on arrête de faire de la politique politicienne. C'est compliqué, déjà. Oui, mais ça ne marche pas, parce qu'il y a le PS. Mais on peut se dire que si les partis, vraiment, allaient peut-être plus ensemble et qu'on était moins dans des petites guerres politiques qui agacent tout le monde, il y aurait peut-être déjà un peu plus d'intérêt. Et après, il va falloir aussi que les politiques réussissent à communiquer, je le disais, à dire ce qu'ils font très concrètement, à montrer. Ça passe aussi par des maîtrises des réseaux sociaux. Alors là, il y en a qui tentent de faire des TikTok, des machins, mais il va falloir y aller plus loin pour intéresser, aller chercher les gens. N'être pas convaincu, visiblement, je suis certain. En fait, on a quand même parfois un peu des personnes qui ne maîtrisent pas forcément ces codes et ces réseaux, qui s'y mettent. Et c'est bien d'essayer. Mais là, il va falloir vraiment, je pense que les... Non, mais il va falloir vraiment que les partis se mettent à aller sur ces nouveaux formats pour expliquer les gens, aller les chercher et leur dire pourquoi c'est important de voter et ce que ça va changer dans leur vie quotidienne. Merci, en tous les cas. Merci, Arnaud Demerlet. Merci, Philippe Marc. Merci, Anaïg Haute, d'avoir participé à ce premier club de la presse spéciale législative. Comme je vous le disais, il y aura deux autres, l'un des lundis à l'issue du premier tour et un autre, le 20, à l'issue du deuxième tour. Et en tous les cas, nous, on se retrouve avec Arnaud Demerlet et toute l'équipe de Moselle TV et la rédaction, évidemment, de Moselle TV, dès dimanche soir, en direct de la préfecture pour vous faire vivre cette soirée élection législative. Rendez-vous dès 20h. Merci de nous avoir suivis. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada